La dernière fois dans Justice for All... Une carte de visite ? Mais il n'y a pas de nom de dessus. Il est une illustration, une sorte de cliquillage. Enfin, il me semble. Quelle drôle de carte ! Mince, c'est fermé ! C'est vraiment pas trop difficile à ouvrir. A la télé, ces héros se trouvent toujours une carte de crayon en bout de carton. Et clique, la porte s'ouvre comme par magie. Je me demande si je pourrais trouver un truc dans ce genre, aussi. Ah, mais j'ai trouvé ! Cette carte aux coquillages ! Peut-être que je peux m'en servir pour ouvrir la porte. C'est peut-être ma clé. Je ne disais bien que cette carte pouvait m'être utile. Je me suis tout bonnement génial ! Bon, allons, si M.Kina peut bien s'excuser. J'ai réussi ! Bon, et maintenant, je vis. Il n'y a que de se faire tellement de soucis à mon sujet. Maintenant, je reviens à l'épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était J.F. Et nous retrouvons pour l'épisode 31, numéro 31, notre let's play sur Phoenix Wright. Et c'est torny, justice for all, adieu ma volte-face, premier procès à venir. Vu que nous ont terminé la fameuse première enquête qui a été un peu, on va dire, embêtée par le fait que M.TheKiller a kidnappé Maya. Donc, du coup, on doit essayer de rendre Matangarn innocent. Sauf que Matangarn est en particulier. Il y a quand même pas mal de choses qui font pour être coupable. Mais on a au moins oublié de la part d'Adrienne... D'Adrienne... Je ne sais plus le nom, justement, de Mlle Landry. Voilà, Andrea Landry, excusez-moi. Parce que je me tromperais avec son nom américain sur ça. Donc, Andrea Landry, du coup, qui a possiblement un mobile pour le meurtre avec le suicide de son mentor. Céleste, donc, la voûte. Il va y avoir ce qui va se passer tout de suite dans la suite de cette affaire. Here we go ! Le Adieu Ma Voltafax Ravorti 2-1, le procès, here we go ! 22 mars 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Andrea est la coupe... Andrea est la coupable ? Apparemment. Oh, mec, ce n'est pas possible ! C'est pas, mais pas possible de faire une chose pareille ! Au procès d'aujourd'hui, nous allons rouler sous une montagne de preuves. Une montagne de preuves ? Je suis sûr que quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau. Hé, monsieur l'avocat ! C'est comme je vous l'ai dit hier, que c'est aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps, ok ? C'est pas un petit scandale qui va détruire mon image ! Je vois. Euh... J'imagine que ça va être Mia. Bon, c'est presque à l'heure. Je ne me suis pas tombé. Mia ! Obtenir un équipement aujourd'hui est notre seul espoir. Je sais. Mais je ne veux pas me concentrer sur la situation de Maya pour un temps. Avec la situation sur Maya. Ni sur celle de Pearls. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner ce procès jusqu'à la fin de la séance. C'est juste. Alors, on y va ? C'est lui. Allô, voilà la paille. Bonjour. Nous y sommes, monsieur l'avocat. Le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à la manière, j'espère ? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue, ce matin, elle avait l'air... Euh... fatiguée. Je crois que c'est le mot. Ne vous inquiétez pas. On ne meurt pas aussi facilement. Et en plus, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous avez besoin de vous concentrer sur votre victoire d'aujourd'hui. UUUUGH ! Vous devez gagner le procès d'aujourd'hui. Pour moi. C'est pourquoi je vous ai envoyé un petit cadeau ce matin. Un cadeau ? Que pourriez-vous bien vouloir nous donner ? Vous verrez bien l'ouverture du procès. Même si vous ne l'appréciez guère. Veuillez l'accepter gracieusement et gagner votre procès. S'il vous plaît. Attendez ! C'est retard. Le kidnappeur m'a envoyé un cadeau. Et l'avocat, c'était qui, c'était ? Un, oh, personne. Ça ne vous regarde pas, alors oubliez ça. Hé mec, on dirait que votre nez grandiaque. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé un peu la voie qu'il fallait pour que le match la garde a pris du temps, mais je l'ai normalement. 22 mars, 10h. Tribunal fédéral, salle de l'enseignure au 3. Here we go. Et il n'y a pas d'accusation bizarre. La séance est ouverte pour le procès et M. Matt, on regarde. La récusation et la défense sont-elles prêtes ? La défense est prête, votre honneur. M. Wright ? Mais où est donc, parce que vous m'avez de votre karma ? Je n'en sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai rien fait. VOTRE HONNEUR ! Ah, mais tu es au... Oh, non, non, tu es au plus. VOTRE HONNEUR ! Non, il est vrai. VOTRE HONNEUR ! 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 Oui, c'est la séance, s'il vous plaît ! La séance est ouverte ! Si vous avez quelque chose à dire, soyez brefs, s'il vous prie ! VOTRE HONNEUR ! L'AVOCATE DE L'ACCUSA... Non, putain. On va essayer de trouver une voie qui va bien. C'est un petit... Je trouve un truc... Hum... L'AVOCATE DE L'ACCUSATION, M. VANT KARMA... Ah ! M. VANT KARMA a été blessée par mage ce matin ! Un tyran inconnu ! QUOI ? Une balle ? What the fuck ? Quelle coïncidence ! Je crois que c'est le cadeau que t'a promis le ravisseur. Son cadeau ? Mlle VANT KARMA est l'un des meilleurs procureurs du pays actuellement. Sa disparition ne peut que t'avantager. C'est... C'est de la folie pure ! Mlle VANT KARMA comment va-t-elle ? Je n'en sais rien ! Elle est envie d'en donner ce... Stable. Dieu soit loué ! Ouf ! Vous... Vous êtes... J'étais sûr qu'il allait se pointer. Votre honneur ? Les circonstances empêchent Mlle VANT KARMA d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, pour Jean Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête. Bien entendu. Et voici le nouveau overlay ! Pour représenter ce qui se passe ! Ça va être génial ! Ma voisin Nankar m'a été touché à l'épaule droite sur Jean Lopère actuellement. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver l'accumabilité au M. Matangar. La cour prend... Prend note de la position d'accusation. Right. J'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis un an. D'ici à la fin de ce procès, beaucoup de la connaîtraient aussi vos associés. L'accusation s'est appelée, promettez-moi, que l'inspecteur Dictective se présente à la barre. Témoins, veuillez décliner votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Inspecteur Dictective, monsieur. Je suis un inspecteur au commissariat. Pour l'instant. On m'a demandé de remettre mon insigne après ce procès, monsieur. Inspecteur Dictective. L'accusation n'est que faire, des histoires d'un témoin déprimé. Reveillez la tête et regardez devant vous avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Oui, monsieur. Et maintenant, votre témoin, je vous prie. Nous devons commencer par là, par là, avant d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Je suis Hunter. Tiens-toi prêt, Phoenix. Ça va pas être un pique-nique. Ouais. Il me manque plus que je tombe sur Hunter comme adversaire. La réponse qu'il cherchait désespérément. Intéressant. Montrez-moi cette fameuse réponse, Hunter. Déclaration du témoin. Déposition du témoin. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. La victime, Juan Corrida, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. L'examen des causes du décès nous permet d'afficher qu'il a été assassiné, monsieur. Au début, on s'est dit que le étard du étudiant avait quelque chose de louche. Mais depuis, on a constaté que les tués en question n'avaient aucun rapport à que le meurtre. Aucun rapport. Ah, ah, non. Hmm. Après la remise des prix, la victime était seule dans sa chambre. Oui, monsieur. La victime et l'accusé sont retournés tout seuls dans leur chambre respective, monsieur. Je vous vois. Monsieur Loire, commencez votre contrat de gator, je vous prie. Here we go. Contre gator numéro 1. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros. Here we go. A l'instant. Donnez-nous brièvement la chronologie des événements post-cérémonie. Ok, mon gars. La cérémonie a débuté à 18h. Elle s'est terminée vers 20h. Puis il y a un court-entracte. Un spectacle sessionnel d'après-cérémonie était prévu 30 minutes plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps de la victime, c'est ça ? Autrement dit, le meurtre a été commis pendant cette demi-heure d'entracte. Hmm. Va-y, pour ses côtés, ouais, les inspecteurs. La victime, moi de quoi il a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Ah, la con. Le corps a été trouvé par André Alandri, c'est bien ça ? Ouais. Qui était André Alandri ? C'est le manager de Matangard, l'accusé. Un joli bras de femme, croyez-moi. Ah, c'est une jolie femme. Peut-être rendu le plaisir de l'entendre. Juste avant le début du spectacle, elle est allée rechercher le mot d'en garde. Après être rendu dans sa loge, elle s'est ensuite dirigée dans la chambre de la victime. Je vois. Et elle a trouvé le corps de la victime. L'examen des causes du décès nous permet d'afflumer qui n'a été assez, dit monsieur. Très bien. Quant à la cause du décès, monsieur Corrida a été hyponadé, c'est bien cela. Seul un élévateur pour arrêter le balivern, mon gars. Examinez attentivement la pose du crime. Un vrai pro remarquerait tout de suite son bandana, là. Hmm. Une bandana. Un bandana, monsieur. C'est un truc serré autour de son goût. Ah oui, bien sûr. Un bandana à l'ananas. Mais alors, écoute-oh. On l'aurait planté extraire dans la poitrine des victimes après sa mort. Hmm. Ce montrier savait visiblement ce qu'il faisait. Un pas autopsy ? Ah, halte au deuxième affaire. Au début, on s'est dit que l'habitude de guitare n'avait quelque chose de louche. Et d'où vient cette déduction ? Parce qu'il était vide. Le Jabilis ne se déplace jamais sans sa guitare rouge vif. Mais on l'a retrouvé nulle part sur l'île du crime. Oh, mais que peut-on savoir ma théorie ? Afin de déterminer la tuée, on s'encarre la guitare, hein ? Euh, on y a pensé aussi, mais... Mais ? L'étui de... de porte de guitare... de porte qui est en train de la victime. Que celle de la victime, hein ? Hmm, je vois. Dommage pour ma théorie. L'étui de guitare mise à jour dans le dossier de l'affaire. Mais depuis, on a constaté que l'étui en question n'avait aucun rapport avec l'affaire. Comment savez-vous qu'il n'a aucun rapport avec l'affaire ? La guitare ne se trouvait pas à l'atel Gay Wilder ce soir, là. Mais alors, où était-elle ? On a fini par retrouver ses guitares rouges vives au studio de télévision. Apparemment, la victime, Roi de Corrida, aurait remporté que l'étui, monsieur. Vous voulez dire qu'il a oublié d'y mettre la guitare ? Oui, monsieur. Même sur scène, pendant la cérémonie, il ne l'avait pas. Donc l'étui était déjà vide quand il est arrivé à l'hôtel. Ouais, exactement. L'étui n'a donc rien à voir avec cette affaire. Hum... Je pense que ça suffit. Pour commencer, la victime a été étruglée à mort avec son drômanin. Puis, une fois morte, l'assassin a l'avancé avant brunardé dans la poitrine. Hum... Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police a-t-elle arrêté à Matangard ? Parce que les soupçons ont été suffisants pour justifier cette intervention. Hé, Vlan. Hunter a trouvé son énergie dans le temps. Très bien, inspecteur detective. Témoignez sur ce point, s'il vous prie. Oui, monsieur. Déposition des témoins numéro 2. Pourquoi arrêter Angard ? Matangard est joint de Corrida, sauf une rivalité acharnée. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle. Le mobile est donc évident. Quant aux preuves, on a retrouvé un bouton du ninjabili. Il a été arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans l'akama de monsieur Angard. En plus, le manche du couteau est couvert d'empreintes digitales de l'accusé. L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc la marque de réméditation. Pas des masses. Vous dites qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau. Le manche était plutôt gluant, alors on a eu aucun mal à la récupérer, monsieur. Le couteau. Et puis il y a le bouton. On l'a retrouvé dans les habits de l'accusé, c'est bien ça ? Hmmm... Et ce bouton est-il aussi couvert de son ? Oui, mais on se disait qu'il était bien du son de la victime, monsieur. Quoi ? Bouton du jabilis, halte aussi à l'affaire. Tout c'est bien sa conviction où on a confirmé la culpabilité de l'accusé. C'est bien que je pense, Mr. Runner. Prêt à abandonner, right ? Je finirai par trouver une faille dans votre raisonnement. Ainsi, c'est tant que vous voulez. Allez, bombardez-nous de questions inutiles. Pourquoi arrêter en garde ? Alors, la contradiction est évidente. Assez évidente si vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé. On nous dit, le couteau, en fait je vous explique ce que c'est le couteau. Le couteau, dit que c'est l'hôtel Gatewater. Donc, c'est bien de l'hôtel Gatewater. Sauf qu'il nous dit qu'il a acheté le couteau pour tuer. C'est ce qu'il a dit, hein. Faut me tromper, on l'a retrouvé dans la cama de Mr. Hangar. En plus, le manche-couteau a été couvert des empreintes de l'hitter de l'accusé. L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc un meurtre avec cumulation. Sauf que non, puisque le couteau vient de l'hôtel Gatewater, donc il a pas été acheté. Objection ! Attendez une minute ! Quoi ?! Alors comme ça, vous passez votre théorie du beurre suprémédité sur le simple fait que mon client a acheté un couteau. Exact mon gars ! L'accusé ! On a pas acheté ce couteau. Hein ? Hein ? Examinez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein ? Le logo du Gatewater Hotel est inscrit sur le planche. Gatewater, j'ai entendu ce nom quelque part. C'est le nom de l'hôtel. L'hôtel, Gatewater ! Euh... Oh ! L'arme du crime appartenait à l'hôtel ! Ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été priorité. Effectivement. C'est pourtant vrai ! Voici une très grosse... Qu'est-ce qu'il vous prend, Monsieur Hunter ? Qu'est-ce qu'il vous prend, Monsieur Hunter ? Je vous demande pardon, mais... La défense... Je vous demande pardon, mais la défense est un peu trop brouillonne. Quoi ? ... Nous avons déjà déterminé... Oula ! Nous avons déjà déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre édité ou non ! Ah oui, comment ? Je crois bien que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la crise incriminée l'aurait remarqué. Sauf un detective, bien sûr. Mais je... Oh... Reste à savoir... Où l'assassin a-t-il trouvé le couteau ? C'est... C'est évident, dans la chambre de la victime, Monsieur Corrida ! Désolé, votre énerre, mais pas du tout ! La victime a mangé un dernier repas avant le meurtrier. La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table ? Il y a un... Il y a un couteau et une fourchette ! Effectivement. Mais alors... D'où vient ce maudit couteau ? Avec la permission... Avec la permission de la cour, je vous permets de revenir à son de l'accusé, Monsieur Matangard. Et surtout, à ceux qui se trouvaient sur sa table. Il y manque quelque chose, un couteau peut-être ? En examinant les couverts, à la recherche d'empreintes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien le couteau de Monsieur Matangard qui avait disparu. Monsieur Matangard s'est déroulé s'est rendu chez la victime avec le couteau utilisé lors de son repas. Pourquoi s'y rendre avec un couteau ? Pour tuer, bien entendu. L'accusation tente donc à sa théorie qui prouve qu'il s'agit bien d'un meurtre avec dualisation. Vous voyez, comme quoi, je me suis trompé. Oui, 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 j'ai vu un truc, j'ai vu un truc, je vais faire un truc rapidement. Quoi, vous voyez, je m'en suis rendu compte rapidement. De toute façon, vous n'allez pas voir la petite modification. Hop, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Incroyable, Monsieur Hunter, tout bonnement étonnant, une détection limpide. J'ai l'impression que Hunter savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. Dans un de ses pièges, je suis tombé plein dedans. Une arme couvain d'empreintes et un bouton provenant de l'habit de la victime. Les preuves sont plutôt accablantes. Franchement, inutile de continuer à perdre votre temps, votre honneur. Quoique, j'aimerais bien que la défense est présente des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves pas encore présentées. Il veut dire des pièces à conviction pas encore vues, mais pourtant importantes. Comment on dirait la défense, Monsieur Light ? A vrai dire... Une ex ? Le juge pense en faveur d'accusation. Si nous faisions un faux pas à ce moment précis, le marteau va se battre sur les clous de notre cercueil. Monsieur Light, il pourrait se produire important et l'essayer à appréhender. Eh bien, oui. J'ai quelque chose, oui. Une pièce à conviction attire mon attention. Une chose que c'est quoi on n'a pas encore vue. Monsieur Light ? Je vous le redis. Je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une chance. Une seule chance. Autrement dit, Monsieur Light... Autrement dit, Monsieur Light, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Si je me plonge, j'emprenne tout le monde dans la chute. Ah ! Merde ! Je crois que je viens tout juste de me proposer la mort. Parce que je crois que je n'ai pas grand chose. Je peux vérifier, mais je crois que je n'ai pas grand chose. Dans tout ce qui est présentation des pièces, il n'y a pas grand chose que je pourrais utiliser. Je suis dans la merde ! Je suis franchement dans la merde. On va voir ce qu'on peut faire. Comme quoi, ce n'est pas facile. Parce qu'à force de connaître le jeu, tu vois, on connait le jeu, mais... Un truc, tu as du mal. Ça, c'est un truc. C'est exactement le truc, mais bon. On va faire avec. Parce que vraiment, je ne vois pas ce qu'on pourrait choisir. Parce que le verre, possiblement, n'a pas été bu. Donc ce serait logique de l'utiliser, mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Je ne suis même pas sûr que ce soit ça, donc c'est ça le doux. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ce serait logique, en fait. Parce que le verre, ce seul truc qui n'a pas été vraiment bien fait, enfin, qu'il y a dans la chambre de la victime, c'est le seul truc qui restait. On se demandait pourquoi il est resté depuis le début, donc moi je pense qu'on pourrait présenter ça. Voici un verre, nous sommes d'accord. Re-examiner une nouvelle fois la photo prise sur lieu de crime. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime à son agresseur. Le vase est brisé et le maquillage est éparpillé. Tous ces objets, à un moment donné, sont retrouvés sur la commode. Hmm, bon, pour l'instant je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode est mystérieusement intact. Ce verre est le seul objet qui n'a pas été fini par terre, comme tout le reste. Cette petite conviction suffit donc pour justifier une réflexion plus poussée. Eh bien, qu'en pensez-vous, vous autres ? Ah oui, c'est vrai, c'était un peu bizarre. Je ne vous le fais pas dire, j'ai réagi comme vous. Vous pouvez laisser tomber les regards de chauve-suppliant. Monsieur Hunter ? Oui, votre honneur ? Votre avis ? Vous n'avez pas besoin de votre avis. Parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi ? Il semble évident que ce verre n'a pas été posé là après le meurtre. Par la personne qui a découvert le corps. Vous voyez Alandry, par exemple. Sous le choc, elle aurait pu poser sans elle-même s'en apercevoir. Hmm... C'est tout un déposé libre, but you like ! Mme Alandry aurait été le plus posé là sans je s'en rend compte. C'est possible. Ça aurait pu se passer comme ça. Rien ne se prouve que Mme Alandry n'ait pas posé le verre à cet endroit. Et si j'avais objection, le juge me sert de jouer de son marteau. Fénix, tu ne peux pas te permettre de te douter comme ça. Mia ! Ton affaire ne tient plus qu'à un fil. Tu dois trouver le moyen de rester dans la course. N'importe lequel. Donc je dois poser jusqu'aux limites du vraisemblable. La défense voulait même remettre en question la théorie de l'accusation. Nous aimerions voir la preuve que Mme Alandry a bien posé l'offert sur la table. Et nous verrons ça dans le prochain épisode. Bon, je sais qu'il est un peu court mais c'est tout ce que j'ai comme temps. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'est TGF. Stay tuned for more. Justice for all. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501